Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 astuces pour les appareils photo Canon qui vont vous permettre d'être beaucoup plus réactif sur le terrain et surtout d'améliorer les capacités de votre appareil photo. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que ces astuces vont être plutôt destinées aux appareils hybrides, même si ça peut également fonctionner sur réflexe numérique, mais ça va surtout dépendre du modèle que vous utilisez. Allez c'est parti, on va voir la première astuce qui est la sélection directe de la zone autofocus. Alors sur les appareils photo Canon, généralement pour sélectionner la zone autofocus, il faut appuyer sur le bouton des collimateurs qui est situé derrière l'appareil photo. Le problème c'est que par défaut, si vous appuyez sur ce bouton, vous allez devoir appuyer sur un autre bouton. Donc là par exemple sur le Canon R7 que j'utilise actuellement, vous voyez que je dois appuyer sur le bouton MFN pour accéder au collimateur. Et même là, il faut encore que j'aille faire une autre opération et que j'aille tourner la molette qui est au-dessus de l'appareil photo pour aller sélectionner la zone autofocus qui m'intéresse. Donc vous voyez, c'est pas vraiment très réactif, il y a 3 opérations différentes à faire. Moi ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va aller dans le menu personnalisation de l'appareil photo et sur la page numéro 3, on va sélectionner l'option personnaliser les touches. Une fois qu'on est à l'intérieur de ce menu, on va aller chercher la touche du collimateur. Donc je vais rentrer dedans. Et plutôt que de choisir l'option par défaut qui est sélection du collimateur AF, on va aller choisir l'option qui s'appelle sélection directe de la zone AF. Je vais appuyer sur OK pour valider l'opération. Et maintenant si je retourne sur la photographie, et vous allez voir que lorsque je vais appuyer sur le bouton du collimateur, je vais automatiquement changer la zone autofocus qui me permet d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus réactif sur le terrain. La deuxième astuce va également vous faire gagner énormément de temps, surtout pour la photographie animalière, et va consister à créer une configuration d'appareil photo qu'on va venir enregistrer sur les modes de prise de vue C1, C2 ou C3. Alors imaginons que je suis en train de me balader dans la nature et que tout d'un coup un animal sort de n'importe où et commence à courir, comment je vais faire pour le photographier et surtout être sûr d'avoir une photographie bien nette ? Car le problème c'est que lorsqu'on est dans un mode de prise de vue classique, on n'a pas forcément des réglages qui vont être en permanence adaptés pour la photographie à haute vitesse. C'est donc pour ça qu'on va utiliser un mode de configuration. On va aller sur le menu jaune de l'appareil photo et sur la page numéro 6, on va enregistrer un profil sur les prises de vue perso C1, C2 ou C3. Mais avant d'enregistrer cette configuration, il va falloir la paramétrer manuellement sur l'appareil photo. Donc c'est ce que je vais faire, je vais retourner en mode de prise de vue. Et donc imaginons que je veux paramétrer mon appareil photo comme s'il y avait une action rapide qui allait se produire. Donc moi, généralement, dans ce genre de situation, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode manuel. Je vais utiliser une vitesse d'obturation qui va être très rapide. Par exemple, une vitesse à 1,25 centièmes ou 1,32 centièmes de seconde. Du coup, je sais que je pourrais figer absolument n'importe quelle situation. Je vais également me mettre à pleine ouverture pour avoir le maximum de lumière parce que des fois, on ne sait pas si au moment où l'action va se produire, il va y avoir beaucoup de lumière ou pas. Donc je préfère me mettre à pleine ouverture sur mon objectif. Et ensuite, pour être sûr d'obtenir une bonne exposition, peu importe la situation, ce que je vais faire, c'est que je vais passer les ISO en mode automatique, ce qui m'a en fait indiqué à l'appareil photo de choisir la sensibilité ISO afin d'obtenir une bonne exposition selon les réglages que j'ai utilisés. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller régler l'autofocus afin qu'il soit beaucoup plus préparé à ce type d'action. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le bouton Q7 pour afficher le menu rapide chez Canon. Et je vais donc aller paramétrer, par exemple, la zone collimateur. Je vais choisir la zone complète. Là, le but, c'est vraiment s'il y a un animal qui commence à courir, un oiseau qui s'envole. Le but, c'est d'avoir un autofocus qui va essayer le plus rapidement possible d'accrocher le sujet. Et clairement, pour ça, il faut plutôt partir sur une zone complète parce que si j'utilise une petite zone AF, je n'aurai pas le temps d'aller mettre le sujet sur cette zone. C'est pour ça que je préfère utiliser la zone complète dans ce genre de situation. Au niveau du mode d'acquisition, je vais me mettre dans le mode le plus rapide disponible sur mon appareil photo. Donc là, sur le Canon R7, ça va être la haute vitesse en rafale plus qui va me permettre d'obtenir 15 images par seconde en mécanique ou 30 images par seconde en électronique. D'ailleurs, en parlant de l'obturateur, on va voir comment je vais le paramétrer pour ce genre de situation. Donc ça va se retrouver dans le menu rouge sur la page numéro 7, sur le Canon R7. Et je vais aller chercher un mode d'obturation électronique. Alors ça pourrait être un peu contradictoire d'utiliser un mode d'obturateur électronique dans une situation rapide parce que du coup, on va s'exposer potentiellement à du rolling shutter. Mais dans ce genre de situation, il faut vraiment être hyper réactif et surtout rapide. C'est pour ça que je préfère me mettre en électronique pour obtenir une rafale beaucoup plus rapide quitte à avoir du rolling shutter. Donc je vais appuyer sur OK. Et maintenant, on va voir au niveau de l'autofocus ce que je vais paramétrer. Donc je vais activer le suivi du sujet pour être également très réactif. Le sujet à détecter, je vais choisir le sujet à détecter animaux. Là, le but, c'est vraiment une configuration pour la photographie animalière. Et je vais également activer la détection de l'œil qui marche vraiment très bien sur les hybrides Canon et qui est extrêmement réactif aussi sur le Canon R7. Donc voilà, maintenant, mon appareil photo est entièrement configuré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller enregistrer cette configuration sur le bouton C1. Donc ça va se retrouver dans le menu jaune sur la page numéro 6. Je vais aller dans le menu mode de prise de vue perso. Je vais enregistrer les réglages et je vais l'enregistrer sur la position C1 de ma molette. Donc là, l'enregistrement est terminé. Et je sais que si maintenant, par exemple, je suis dans un mode totalement différent où je vais avoir un autofocus complètement différent, également des réglages d'exposition totalement différents, je sais que s'il y a une action très rapide qui se produit, il me suffit maintenant de passer sur la position C1 sur la molette du dessus et automatiquement, je vais récupérer tous les réglages que j'ai paramétrés, à savoir une très grande vitesse d'obturation, une très grande ouverture, une sensibilité ISO automatique et tous les réglages que j'ai utilisés au niveau de l'autofocus et de la rafale vont également être enregistrés et appliqués sur cette position C1. Donc une astuce vraiment très efficace pour la photographie animalière, ça vous permet d'être hyper actif. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la position C1 pour ce genre de situation très rapide. Sur le C2, je me suis mis une configuration pour la macro photographie et sur la position C3, je me suis mis une configuration pour la photo de paysage, ce qui me permet de switcher rapidement de l'un à l'autre si besoin. Allez, maintenant, on va voir une astuce qui va concerner la profondeur de champ et qui va vous permettre de voir en temps réel l'impact de l'ouverture du diaphragme sur la profondeur de champ. Alors le gros avantage des hybrides comparé au réflexe, c'est que si on vient changer des réglages d'exposition, on va avoir l'exposition qui va être modifiée en temps réel. Par exemple, ici, je suis en mode manuel et si je viens changer la vitesse d'obturation, vous voyez que dès que je vais changer un réglage, l'exposition va être simulée à l'écran. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est ce qui différencie principalement les réflexes des hybrides. Le problème, c'est que par défaut, on va avoir la simulation en direct de l'exposition, mais pas la simulation de la profondeur de champ. Si par exemple, je viens maintenant changer l'ouverture du diaphragme, alors je vais peut-être me mettre en mode AV plutôt, du coup, vous verrez la bonne exposition à chaque fois. Mais si je viens changer l'ouverture du diaphragme, par exemple de f2.8 jusqu'à f14, vous voyez qu'il n'y a absolument aucun impact sur la représentation de la profondeur de champ. Alors il faut savoir que sur la très grande majorité des appareils photos, il y a un bouton à l'avant de l'appareil photo qui s'appelle le simulateur de profondeur de champ. Et lorsqu'on va appuyer dessus, on va avoir effectivement la simulation de la profondeur de champ qui va s'activer sur l'écran. Vous voyez que là, si je relâche et que je réappuie sur le bouton, je vais voir le résultat final en termes de profondeur de champ. Mais le problème, c'est que du coup, il faut appuyer à chaque fois sur ce bouton. Eh bien, il faut savoir que sur certains appareils photos Canon, il est possible de voir en direct l'impact de l'ouverture du diaphragme sur la profondeur de champ. C'est notamment le cas sur le Canon R7 que j'utilise, et également sur le Canon R3. Alors, je ne sais pas si c'est disponible sur le Canon R6 ou R5, mais je vous mettrai la liste des modèles compatibles par-dessus la vidéo. Donc, pour faire ça, on va retourner à nouveau dans les menus. Et cette fois, je vais aller dans le menu rouge et je vais aller sur le Canon R7 sur la page numéro 9. Et je vais rentrer dans l'option afficher simulation. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, on va avoir différents réglages. Donc, par défaut, on a juste la simulation de l'exposition. C'est ce qu'on a vu juste avant. Mais si je viens maintenant sélectionner exposition plus DOF, donc DOF, c'est le raccourci pour mise au point en anglais. Si j'active maintenant cette fonctionnalité et que je retourne en prise de vue photo, vous allez voir que si je change l'ouverture du diaphragme, je vais avoir en direct la simulation de la profondeur de champ. Regardez vraiment le câble HDMI au premier plan. Si je suis à f2.8, il est totalement flou. Et si je ferme un petit peu plus le diaphragme, le câble va devenir totalement net. Ce qui me permet d'avoir en temps réel et à n'importe quel moment le résultat vraiment final de ma photographie, que ce soit en termes d'exposition, mais également de profondeur de champ. La prochaine astuce va concerner à nouveau l'autofocus. Et on va voir comment récupérer facilement et rapidement une configuration d'autofocus plus classique telle qu'on l'avait sur Reflex. Alors pourquoi on voudrait faire ça ? Tout simplement parce que dans certaines situations, l'autofocus des hybrides et notamment la détection des sujets et de l'œil peut vraiment avoir du mal à faire la mise au point. Ça peut être le cas par exemple s'il y a beaucoup d'éléments autour du sujet ou si l'appareil photo n'est pas capable de détecter l'œil de l'animal. Ce qui peut arriver, même si on a un autofocus qui est extrêmement performant sur les appareils photo Canon, c'est possible que dans certaines situations, l'autofocus et surtout la détection des sujets aient beaucoup de mal à faire cette opération. Et moi, clairement, dans ce genre de situation, je préfère utiliser un autofocus plus classique comme ce qu'on avait sur Reflex, qui consiste à désactiver automatiquement toutes les détections du sujet et de l'œil et surtout d'aller utiliser un seul collimateur pour faire la mise au point sur un endroit extrêmement précis. Et donc plutôt que de rentrer dans les menus de l'appareil photo et d'aller chercher les fonctionnalités d'autofocus, de désactiver la détection du sujet, de désactiver également la détection de l'œil, on va voir comment paramétrer ça sur un bouton qui va nous permettre, lorsqu'on va appuyer dessus, de vraiment tout remettre à zéro. Donc pour faire ça, on va aller dans le menu orange de l'appareil photo sur la page numéro 3 sur le Canon R7 et on va aller à nouveau dans la personnalisation des touches. Donc je vais rentrer dedans. Et là, je vais aller chercher un bouton sur lequel je voudrais vraiment configurer cette méthode d'autofocus. Alors comme on a vu dans l'astuce précédente, une technique qui permet de s'affranchir du bouton de profondeur de champ qui est à l'avant de l'appareil photo, moi je trouve que c'est vraiment pertinent de réutiliser ce bouton-là. Donc je vais rentrer dans ce menu et plutôt que de lui attribuer le contrôle de la profondeur de champ, je vais aller chercher l'option qui se trouve sur la deuxième ligne et qui s'appelle passer à la fonction AF enregistrée. Et là, je vais appuyer sur le bouton info pour régler les détails de cette fonctionnalité. Et vous allez voir qu'on va se retrouver avec une liste de réglages qui concernent vraiment l'autofocus. Et là, on voit qu'on est sur une configuration qui est plus classique avec notamment la détection des animaux et également la détection de l'œil. Eh bien, vous allez voir que si maintenant, je viens activer certaines fonctionnalités, par exemple, si je viens cocher le suivi du sujet, le sujet a détecté également la détection de l'œil, eh bien, je vais pouvoir indiquer un autre comportement à ces réglages. Si par exemple, je vais sur la zone autofocus et que je vais choisir l'AF spot, je vais également changer le suivi du sujet que je vais désactiver. Je vais également désactiver la détection des animaux, donc je vais mettre sur off. Et au niveau de la détection de l'œil, je vais également désactiver cette option-là. Et donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une configuration sur le bouton à l'avant de l'appareil photo qui va me permettre, lorsque je vais appuyer dessus, de repasser sur un autofocus plus classique avec un seul collimateur et surtout la détection automatique du sujet de désactiver. Donc pour valider ces règles-là, je vais appuyer sur Menu et là, je vais appuyer sur Set pour valider l'opération. Et maintenant, si je retourne en mode de prise de vue photo, imaginons que dans cette situation, l'autofocus a vraiment beaucoup de mal à faire la mise au point et patine à l'infini. Et donc là, plutôt que de m'acharner avec cet autofocus et surtout la détection du sujet qui ne fonctionne pas, il me suffit d'appuyer maintenant sur le bouton à l'avant qu'on a configuré et automatiquement, vous voyez que je vais passer sur la configuration qu'on avait vue. Donc je vais avoir un seul collimateur qui va être activé et surtout, ça va me désactiver totalement la détection du sujet. Donc là, il ne me reste plus qu'à déplacer le collimateur, par exemple sur l'œil du héron et ensuite à faire la mise au point, ce qui va me permettre de faire la mise au point exactement à l'endroit précis où je veux la faire, là où la détection du sujet avait beaucoup de mal à faire la mise au point. Après, il ne me restera plus qu'à déclencher pour prendre la photographie et si je relâche le bouton à l'avant de l'appareil photo, je vais automatiquement récupérer la configuration de base avec la détection automatique du sujet et également de l'œil. La prochaine astuce va vous permettre de gagner encore plus de temps parce qu'elle va vous permettre d'accéder hyper rapidement aux réglages que vous utilisez le plus souvent. Et pour faire ça, on va à nouveau rentrer dans les menus de l'appareil photo et cette fois-ci, on va aller sur le dernier menu, donc c'est le menu vert sur Canon qui est le menu où on va pouvoir créer des menus personnalisés. Le principe est simple, je vais aller sur l'onglet numéro 4 et je vais ajouter un nouvel onglet à mon menu, donc je vais appuyer sur cette option et je vais valider sur OK. Là, je vais appuyer sur Configurer et dans la liste, je vais choisir l'option qui s'appelle Choisir paramètres à enregistrer. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir retrouver absolument tous les réglages et toutes les fonctionnalités de votre appareil photo. Et si par exemple, je veux aller sélectionner un menu que j'utilise très souvent, par exemple le mode de mesure, je vais appuyer sur OK pour valider l'opération. Je vais enregistrer sur cet onglet le mode de mesure et vous allez voir que si je retourne sur cet onglet-là, eh bien, on va retrouver le mode de mesure dans la liste que je viens de créer. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de vous créer des menus rapides avec tous les réglages que vous utilisez le plus souvent. Par exemple, je peux choisir la qualité d'image. Également, je peux aller mettre la balance des blancs. Vraiment, vous pouvez choisir absolument tous les réglages et tous les menus de l'appareil photo. Tout se retrouve à l'intérieur. Si je reviens en arrière, on va voir que sur cet onglet, on a bien le mode de mesure, la qualité image et la balance des blancs. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mes propres onglets que j'ai classés par catégorie. Par exemple, sur la première, on va être plutôt sur des réglages d'exposition et de prise de vue, avec notamment l'exposition multiple, le mode rafale RAW et le bracketing de mise au point que j'utilise beaucoup en photo de paysage et en macro-photographie. Sur le deuxième onglet, je vais avoir plutôt une configuration pour l'autofocus avec tous les réglages liés à l'autofocus, mais également à la rafale. Et sur le troisième onglet, je me suis créé un menu dédié à la vidéo qui me permet d'accéder aux fonctionnalités que j'utilise le plus souvent pour la vidéo. Donc vous voyez, c'est un moyen qui est vraiment très rapide parce que du coup, ça vous évite d'aller fouiller dans les menus et retrouver la configuration et le réglage que vous voulez utiliser. Des fois, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps de retrouver le réglage en particulier qu'on veut chercher. Et du coup, là, je sais que j'ai absolument tout au même endroit. Et lorsque je suis en mode de prise de vue photo, il me suffit d'appuyer sur le menu pour aller chercher les options qui m'intéressent dans mon menu rapide. Donc ça, c'est hyper intéressant, mais on peut aller encore plus loin puisque si je retourne maintenant sur le dernier onglet, je vais avoir tout en bas une option qui s'appelle afficher le menu. Et par défaut, l'affichage est sur normal, mais moi, je vais sélectionner l'option qui s'appelle afficher depuis l'onglet mon menu. Et en fait, ce que cette option va faire, c'est que si par exemple, je vais sur un menu qui est totalement différent, par exemple le menu AF de mon appareil photo, si maintenant je sors du menu et que je retourne en prise de vue photo, eh bien, vous allez voir que lorsque je vais appuyer sur le bouton menu, je ne vais pas retourner sur le menu autofocus, mais je vais être automatiquement redirigé sur mon menu rapide avec toutes les options que j'utilise le plus souvent, ce qui me permet d'être hyper réactif puisque je sais que tout se trouve dans ce menu personnalisé. Et voilà pour ces 5 astuces dédiées aux appareils photo Canon. Vous voyez que ça va vous permettre de gagner énormément de temps et surtout d'être beaucoup plus efficace sur le terrain. Alors des astuces comme ça, il en existe plein d'autres sur les appareils photo Canon. J'en connais vraiment beaucoup d'autres. Mais pour ne pas rendre cette vidéo trop longue, je vous ai créé une autre vidéo dans laquelle je vous dévoile d'autres astuces de ce genre. Donc si ça vous intéresse de découvrir d'autres techniques de ce genre, il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour accéder à cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous aurez appris beaucoup de choses. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !